Quand on était en train de se présenter, il y a un verset qui m'est venu à cœur. Je le disais tantôt, c'est dans Colossiens 2, verset 13. Colossiens 2, verset 13. Colossiens 2, verset 13 dit, Vous qui étiez morts, par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Il vous a rendu la vie avec Lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Amen. Donc ça, c'est vraiment le passage qui m'est venu à cœur par rapport au témoignage de chacun d'entre nous sur la grâce que nous avons eu de connaître le Seigneur Jésus. Plusieurs d'entre nous avons témoigné en disant, Depuis que je connais le Seigneur, tout a changé. Depuis que je connais le Seigneur, il n'y a rien en dehors du Seigneur. Ce passage-ci nous montre véritablement que, En fait, quand nous disons, en dehors du Seigneur, il n'y a rien, C'est qu'en dehors du Seigneur, c'est la mort. Nous sommes dans la mort. Et ce n'est que dans le Seigneur qu'il y a la vie, la véritable. Parce qu'autour de nous, nous voyons, certes, Beaucoup de personnes qui sont vivantes selon la chair, ils marchent, Ils respirent, ils font des choses. Mais en réalité, ces personnes-là sont mortes. C'est-à-dire que si le Seigneur nous donne ses yeux à Lui, véritablement, Nous allons voir des cadavres. En fait, nous allons voir que nous marchons au milieu des cadavres. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit bien, dans Matthieu 7, du verset 13 au verset 14, Que l'âge est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui marchent sur ce chemin-là. Donc, la majorité autour de nous marche sur le chemin large, qui mène à la perdition. Donc, en fait, quand ils sont en train de marcher, Nous qui sommes éclairés, nous qui avons reçu la lumière de Dieu, Nous voyons déjà où est-ce qu'ils sont en train d'aller. Parce que le Seigneur nous l'a montré. Donc, ils vont vers la peau. Ils vont vers le précipice, vers l'abîme. Donc, en fait, ils sont déjà dans la mort. Pourquoi? Parce que leur esprit est endormi. Leur esprit est dans la mort, en fait. Donc, ce n'est que lorsque, justement, nous ouvrons notre cœur, Nous recevons le Seigneur dans notre vie, Que le Seigneur redonne la vie, justement, à notre esprit qui était endormi dans la mort. Et c'est comme ça que nous devenons vivants. Vivants, pourquoi? Parce que nous savons que nous avons déjà la vie éternelle. Comme nous dit en Jean 5, au verset 13, Petits enfants, je vous écris ceci afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc, vraiment, lorsque nous le confessons comme ça, C'est vraiment ce que le Seigneur a effectivement fait dans chacune de nos vies, A savoir qu'il nous a redonné la vie, Parce que nous vivions, mais en réalité, nous étions morts. Il suffit que nous soyons là, peut-être. Imaginez, vous êtes dans un métro, dans des transports en commun, tout ça. Et que surgisse un accident qui fait en sorte que tout le monde meure. Mais immédiatement, ceux qui sont en connexion avec Dieu, Tout de suite, c'est là que vous allez réaliser que, en fait, j'étais assis, Ou assise, à côté de quelqu'un. Mais en réalité, cette personne-là n'appartient pas au même monde que moi. Il n'appartient pas au même royaume que moi. Il suffit juste que la mort arrive là comme ça, Pour qu'on voit directement la séparation. Chacun aller dans la direction, en fait, Qu'il avait déjà étant sur la terre. Et ça, on peut le voir dans Luc XVI. Dans Luc XVI, l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Les deux vivaient côte à côte. Mais immédiatement, la mort est arrivée, Et a révélé, en fait, Que l'un était dans la mort, Et l'autre était dans la vie. Et selon les yeux du monde, Celui qui était vivant, En réalité, celui, il était dans la mort. Mais celui qui était pour le monde, N'existait pas, était dans la mort. C'est lui qui était plutôt vivant, Selon Dieu. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce n'est qu'en Christ que nous avons la vie. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur Que nous partageons ensemble Vraiment le message même central De l'Évangile. Et vraiment, Nous devons prier que D'ailleurs, Ça, c'est la prière que Chaque chrétien Devrait avoir Quotidiennement. C'est le sujet de la croix. Seigneur, révèle-moi la croix. Seigneur, révèle-moi la croix. Parce que c'est la compréhension De l'œuvre de la croix Qui nous amène Véritablement A marcher Pleinement Dans la vie Que Jésus a préparée d'avance Pour nous. Si Nous n'avons pas cette révélation-là De l'œuvre de la croix Si Le Seigneur ne nous ouvre pas les yeux Afin que nous réalisons Ce qui a été accompli à la croix Nous allons continuer à marcher Nous allons fonctionner Comme si la croix N'avait jamais existé Et laissez-moi nous dire Parce que je me prêche aussi A moi-même Quand on va entrer dans les versets Dans les détails Vous allez voir que Beaucoup d'entre nous Les enfants de Dieu Nous marchons encore Nous nous comportons encore Et nous avons encore La mentalité Comme si La croix n'avait jamais existé Et ça Ce n'est pas Pour beaucoup Ce n'est pas parce qu'on veut Mal faire Mais c'est un problème De révélation C'est parce que nous n'avons pas La révélation De l'œuvre de la croix Parce que c'est une révélation Beaucoup d'entre nous On sait Oui Si vous demandez à quelqu'un Qu'est-ce qui s'est passé À la croix Oui Jésus est mort Il est mort Pour le salut de l'humanité Voilà Si tu acceptes l'œuvre de la croix Tu seras sauvé Oui on sait expliquer ça Mais Il faut qu'on ait la révélation De ce que ça veut dire Parce que Le fait d'avoir Cette révélation là Ça a des conséquences Pratiques Dans notre vie quotidienne Et Cela a même Des conséquences Sur notre manière De marcher Avec le Seigneur Et plus rapidement On commence Parce que L'œuvre de la croix Est tellement grande Que je pense Pour ma part Je pense Qu'on aura Toute l'éternité Pour comprendre Vraiment Ce qui s'est passé À la croix Parce que La croix En fait Est le message central Même de toute la Bible Du début jusqu'à la fin Au point où Vous voyez Même dans l'éternité Le souvenir de la croix Est encore La prénom Apocalypse Qui est le livre De la fin Apocalypse 5 Verset 6 Le souvenir De la croix Va nous suivre Jusque dans L'éternité Et ça C'est important De le savoir Apocalypse 5 Verset 6 Et je vis au milieu Du trône Là L'apôtre Jean Est rendu Dans le ciel Donc là On a cette image Là De l'enlèvement Il est enlevé Même dans le ciel Là-bas On va lui rappeler Au travers De ce qu'il va voir L'oeuvre De la croix Verset 6 Apocalypse 5 Verset 6 Et je vis au milieu Du trône Et des quatre Êtres vivants Au milieu Des anciens Un agneau Debout On aurait pu passer A autre chose Un agneau Debout Oui On sait que L'agneau C'est l'agneau De Dieu Ça renvoie A Jésus On comprend bien Tout de suite Mais il y a quand même Une précision Qui semblait Immolé Donc L'expression Immolé Nous renvoie A la croix De Golgotha Donc Le souvenir De la croix Est manifeste Même dans le ciel Et pour l'éternité Là Le souvenir De l'oeuvre De la croix Est présent Même dans le ciel Il avait Sept cornes Et sept yeux Qui sont Les sept esprits De Dieu Envoyés Par toute la terre Si nous avancions Plus loin Nous avons lu Tout à l'heure Apocalypse 5 Verset 9 On revient Encore là dessus Et il chantait Un cantique nouveau En disant Tu es digne De recevoir Le livre Et d'en ouvrir Les sceaux Car tu as été Quoi ? Immolé Et tu as Racheté Pour Dieu Donc ça Encore ici Ça renvoie A la croix Et en même temps Nous avons compris Ils sont en train De chanter Et on a lu tout à l'heure Dans le verset 10 Qu'il a fait Justement De tous les racheter Un royaume Et des sacrificateurs Et on a déjà eu L'occasion D'expliquer Qu'en fait Ici les sacrifices Que nous adressons A Dieu C'est notre adoration Le fruit Des lèvres Qui confessent Son nom Les lèvres Pures Qui confessent Le nom de Jésus Donc Même dans notre adoration Le rappel Le souvenir De la croix Doit toujours Être présent Parce que c'est grâce Justement A l'oeuvre De la croix Que nous pouvons Nous présenter Dans la présence Nous pouvons entrer Dans la présence De Dieu Pour pouvoir Effectivement Adorer le Seigneur Si nous nous souvenons Dans l'ancien testament Seul le souverain Sacrificateur Et encore Une seule fois par an Pouvait Entrer dans le lieu Très saint Pour adorer Dieu Alors que nous Aujourd'hui Nous savons que Grâce Justement A l'oeuvre De la croix Nous pouvons entrer Dans le lieu Très saint De la présence De Dieu 24 heures Sur 24 Si nous prenons Encore Toujours Verset 12 Il y a toujours Cela Il disait D'une voix Forte L'agneau Qui a été Immolé Toujours On voit que Ce besoin De rappeler L'oeuvre De la croix Est présent Omniprésent Si nous prenons Encore Si nous prenons Encore Le chapitre 13 Verset 8 Apocalypse Apocalypse 13 Verset 8 On retrouve Encore Ce souvenir De la croix Qui est présente Et tous les habitants De la terre Se prosternèrent Et tous les habitants De la terre Se prosternèrent Devant Elles Dont le nom N'a pas été Écrit Sur le livre De vie Et de l'agneau Immolé Immolé Dès la fondation Du monde L'agneau Toujours Il y a immolé À côté Quand on parle De l'agneau On nous parle De immolé Pourquoi ? Parce que C'est là Vraiment Que tout Tout s'est passé Donc Maintenant Nous allons Aborder Ce vaste sujet Là Nous allons Commencer Seulement On ne peut que Commencer Ce sujet Là C'est De parler Justement Du message De la croix Le message De la croix Et on va comprendre Tout au long Justement De cette méditation Qu'en fait Il y a un double message Dans la croix Il y a deux messages Il y a beaucoup de messages Mais qu'on peut regrouper Scindé en deux messages Donc déjà Pourquoi est-ce qu'il a fallu Que Jésus aille à la croix Parce que De façon simpliste Comme ça On peut dire Oui ok Adam et Ève Avaient péché Mais Dieu aurait pu Pardonner Dieu aurait pu dire Bon Voilà Ils ont péché C'est pas C'est pas C'est pas Le drame Le pire Du monde Donc ok Je vais Je vais pardonner Et puis on va avancer Je vais nous montrer Quelque chose C'est Dans Genèse 2 C'est toujours bien De retourner à la racine Pour voir les choses Comment est-ce que Elles se sont passées Genèse 2 Verset 15 Genèse 2 Verset 15 L'éternel Dieu Dit L'éternel Dieu Prit l'homme Et le plaça Dans le jardin D'Éden Pour Le cultiver Et pour le garder Verset 16 L'éternel Dieu Donna ce commandement A l'homme Tu pourras Manger De tous les arbres Du jardin Mais Tu ne mangeras pas L'arbre de la connaissance Du bien Et du mal Car Le jour Où Tu En mangeras Tu mourras Voici ce que Dieu avait dit A Adam Il a donné un commandement Et il a donné La sentence Qui s'attache A la transgression De ce commandement Dieu a Parlé Et Nous savons que La parole de Dieu Dieu est Attaché A sa parole Il veille Sur sa parole Pour l'accomplir C'est ce que lui Mame il a dit Donc Et Dieu est Parfaitement Juste Avec sa parole Vous avez vu Au chapitre 3 Je ne vais pas entrer Dans le développement Du chapitre 3 Mais je vais juste Évoquer quelque chose Là dès le début Genèse 3 Le serpent Était le plus rusé De tous les animaux Des champs Que l'éternel Dieu Avait fait Il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas De tous les arbres Du jardin Donc Nous réalisons ici Que le serpent Connait la parole De Dieu Le serpent Connait cette parole Là Lorsque nous Nous allons également Dans Luc Luc chapitre 4 Justement Où le diable Vient retrouver Jésus Dans Au désert Luc chapitre 4 Verset 5 Le diable Donc si je prends A partir du verset 3 Luc 4 3 Alors le diable Le diable lui dit Si tu es le fils de Dieu Dis à cette pierre De devenir du pain Et Jésus lui répondit Il est écrit L'homme ne vivra pas seulement de pain Le diable l'amena plus haut Lui montra en un instant Tous les royaumes du monde Et lui dit Je te donnerai Tout ce pouvoir Et la gloire de ces royaumes Car elle m'a été remise Et je la donne à qui je veux Si Donc tu te prosternes Devant moi Et ainsi de suite Et attends Il y a un autre verset Qui est encore Plus clair Voilà C'est le verset 9 Le diable Le conduisit Encore à Jérusalem Le plaça Sur le haut du temple Et lui dit Si tu es le fils de Dieu Jette-toi d'ici en bas Car il est écrit Donc le diable Connait la parole de Dieu Le diable cite la parole de Dieu Car il est écrit Il donnera pour toi Des ordres à ses anges Afin qu'ils te gardent Voilà Donc Et après on voit que Le diable a cité la parole En contexte Et Ils porteront sur les mains De peur Ils te porteront sur Les mains De peur que Ton pied ne heurte une pierre Donc on comprend que Le diable connait la parole De Dieu Même s'il a cité hors de son contexte Pour pouvoir Entraîner les gens Dans l'erreur Il connait la parole de Dieu Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que Si Dieu Maintenant Voulait pardonner le péché Sans Trouver La solution Juste Il aurait dit Genèse 2 Verset 17 Où j'ai dit à Adam Le jour Le jour Le jour Le jour Cette parole La tomberait A l'eau Et le diable Serait en droit De venir devant Dieu Et de lui dire Voici ta parole Qu'est-ce que tu as dit ? Tu as dit ici Dans ta parole Que le jour où ils mangent du fruit de cet arbre là, ils vont mourir et toi-même, tu n'as pas été soumis à ta propre parole toi-même, tu n'as pas exécuté ta propre parole, toi-même, tu n'as pas respecté ta propre parole et là, comment est-ce que Dieu peut demander aux êtres qu'il a créés de respecter sa parole si lui ne respecte pas sa parole, là ça pose déjà un problème, là ça serait donner une âme donner un fouet au diable pour pouvoir l'attaquer, mais Dieu est parfaitement intègre, intègre même vis-à-vis du diable, c'est-à-dire qu'il est parfaitement juste même vis-à-vis du diable, c'est pour ça que Dieu tient à sa parole, il veille sur sa parole donc ce qu'il a dit, il doit il a décidé souverainement de pouvoir accomplir cette parole-là, donc voilà pourquoi lorsque Adam a effectivement péché, nécessairement puisque Dieu avait déjà prononcé cette parole-là la sentence attachée à cette parole-là doit effectivement être mise en application à savoir que la mort qui avait été annoncée d'avance à Adam devait justement devenir manifeste dans son corps donc nous comprenons bien qu'il ne s'agit pas simplement de la mort physique oui, la mort physique c'est l'origine de là parce que à la base Adam lorsqu'il n'avait pas encore péché était censé vivre éternellement il dit la mort ça n'existait pas pour lui c'est pour ça que Dieu lui a dit ce n'est que si tu transgresses ma loi que là la mort physique va entrer dans ton corps mais en même temps nous comprenons aussi par la révélation de la parole de Dieu que la mort spirituelle également la preuve c'est quoi la mort spirituelle on a lu tout à l'heure dans le chapitre 3 on va voir c'est quoi la mort spirituelle nous savons que Adam était en communion parfaite avec Dieu mais qu'est-ce qui s'est passé Genèse 3 verset 9 l'éternel Dieu appela l'homme Dieu avait l'habitude de venir dans le jardin pour parler avec l'homme donc il était en communion avec l'homme mais qu'est-ce qui s'est passé et lui dit où es-tu il répondit j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu je me suis donc caché donc il a quitté la présence de Dieu il a quitté la communion qu'il avait avec Dieu donc on voit que le péché effectivement est venu mettre cette barrière là entre l'homme et Dieu alors qu'avant Adam était nu dans la présence de Dieu tout ça mais il était en communion avec Dieu il était en communion donc le fait d'avoir d'avoir péché immédiatement il y a eu une séparation il y a eu justement une rupture dans sa communion avec le Seigneur il y a eu une séparation voilà pourquoi lorsque l'on parle de venir à Jésus on parle de se réconcilier avec le Seigneur ça vient du fait qu'ici Adam ayant péché sa communion a été rompue avec le Seigneur et nous savons effectivement que nous héritons nous héritons de ce péché de ce péché directement à la naissance et pour cela il y a plusieurs versets nous pouvons prendre par exemple le psaume 51 au verset 5 qui nous rappelle pourquoi lorsque un enfant vient au monde il est déjà pécheur et nous allons comprendre pourquoi justement la croix parce qu'on peut confesser la croix mais on ne comprend pas d'où ça vient pourquoi c'était utile on a déjà posé un premier fondement c'est que Dieu est attaché à sa parole Dieu lui-même est soumis il se soumet à sa parole donc quand il a dit une parole il doit l'accomplir donc à partir du moment où justement Dieu a mis en exécution la sentence parce qu'il avait annoncé à Adam donc sa parole avait déjà été été dite la sentence avait déjà été annoncée d'avance donc lorsque Adam a transgressé la parole de Dieu puisque Dieu est soumis à sa parole a décidé de se soumettre et il faut bien le dire comme cela lui-même il devait se tenir à ce qu'il à ce qu'il avait annoncé alors psaume 51 verset 5 il est dit voilà chez moi il y a un décalage voilà chez moi c'est au verset 7 voici je suis né dans la faute donc je suis né dans la faute dans le péché et ma mère m'a conçu dans le péché donc l'enfant qui naît vient au monde avec le péché qu'est-ce qu'on a dit par rapport au péché d'Adam et Ève quand on a lu Genèse 3 au verset 9 on a dit le péché met une séparation entre Dieu et l'homme le péché ronde la communion avec de l'homme avec Dieu donc l'enfant qui naît ici là puisqu'il naît avec le péché en lui donc il naît séparé de Dieu et nous savons que Dieu est partout sauf dans un endroit qu'on appelle le séjour des morts ou bien les gens appellent ça communément l'enfer donc en fait l'enfant qui naît est condamné à aller en enfer ce que je dis en fait ici ce sont des paroles qui peuvent être utilisées lorsqu'on parle du Seigneur aux gens c'est vraiment la clé la base même de la foi chrétienne donc l'enfant qui naît comme nous venons de lire ici dans le psaume 51 chez moi sur verset 7 il est séparé déjà de Dieu il naît avec une barrière qui l'empêche d'être en communion avec Dieu si nous prenons maintenant Romains Romains 5 verset 12 dans le Nouveau Testament Romains chapitre 5 verset 12 c'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché donc ça ça nous montre effectivement que ce péché de Adam et Ève se sont transmis de génération en génération en sorte que lorsque un enfant naît il naît avec cette racine du péché là déjà en lui comme on dit souvent vous n'apprenez pas à l'enfant à se défendre si l'enfant se trouve dans une situation où il y a peut-être justement une correction qui va arriver l'enfant se retrouve à mentir vous voyez votre enfant qui est tout petit qui parle à peine il renverse un verre devant vous si vous prenez la ceinture comme si vous venez le taper vous lui posez la question est-ce que c'est toi qui as renversé l'enfant naturellement va vous dire non 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 ou je n'ai pas fait esprit en tout cas il va entrer dans le mensonge dans le péché et ça vous ne lui avez pas appris à faire ça c'est là qu'on réalise vraiment que dans l'ADN dans les gènes même de l'être humain il y a le péché et là nous lisons Romain 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 3 verset 10 déjà qui nous dit il n'y a pas de juste pourquoi parce que tous ont la racine du péché et au verset 23 de Romain 3 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu bon si nous prenons maintenant Romain 6 verset 23 c'est là vraiment qu'on commence à comprendre pourquoi Jésus a été à la croix parce qu'il y a un problème l'homme n'est séparé d'avec Dieu mais Dieu est amour comme nous dit Jean 3 16 Dieu attend t'aimer le monde c'est parce qu'il ne voulait pas que cette rupture là reste entre l'homme et lui qu'il a fallu qu'il trouve une solution mais pas n'importe quelle solution une solution juste une solution que le diable ne peut pas attaquer avec la parole de Dieu une solution totalement conforme qui reste conforme à la parole à la parole de Dieu à la parole que lui-même il avait prononcée avant c'est pour cela que le Seigneur a trouvé Dieu a trouvé la solution de la croix de Golgotha parce que justement le diable n'a rien à dire par rapport à cela alors pourquoi on va le voir Romains 6 verset 23 car le salaire du péché c'est la mort donc en fait le début de Romains de Romains 6 au verset 23 nous rappelle quoi nous rappelle Genèse 2 au verset 17 là où Dieu a dit à Adam le jour où tu mangeras tu mourras donc manger c'était la transgression de l'ordre de Dieu c'est ça le péché le péché c'est je fais ce que je veux faire et non ce que Dieu me demande de faire Dieu a dit à Adam de ne pas faire quelque chose mais lui il a décidé de son propre chef avec son épouse de faire ce que Dieu avait défendu donc il a transgressé la parole de Dieu donc Romains 6 au verset 23 nous rappelle d'abord le péché et la conséquence qui est attachée le salaire donc la punition la conséquence qui est attachée au péché car le salaire du péché c'est la mort maintenant Dieu dans son amour a trouvé une solution parfaitement juste mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus notre Seigneur donc lorsque Jésus vient et que Jésus monte à la croix Jésus est en fait Jésus c'est chacun des êtres humains qui est sur la terre lorsqu'il monte à la croix et donc il monte justement mourir comme ça a été dit à Adam et donc il est puni effectivement afin que la justice de Dieu s'accomplisse et donc Satan quand Dieu va dire voilà un de mes enfants maintenant je le considère exactement comme Jésus Satan ne peut rien dire pourquoi parce qu'il ne va pas dire oui tu avais dit s'ils pêchent ils mourront ainsi de suite le Seigneur va dire quelqu'un d'autre est déjà mort à leur place donc effectivement la parole que j'avais prononcée reste vraie donc ça déjà ça nous explique déjà pourquoi il a fallu que Jésus aille à la croix et Jésus était parfaitement juste parce que si Jésus avait des péchés si c'était un homme pécheur qu'est-ce que ça aurait entraîné un pécheur ne peut pas payer pour ses propres péchés pour ses propres péchés et pour les péchés des autres il aurait fallu que ça soit quelqu'un qui soit totalement sans péché qui puisse justement racheter les péchés de l'humanité afin que la justice de Dieu soit accomplie ça en fait ce sont des bases ça c'est vraiment la base même de la foi chrétienne vraiment le ABC le ABC même de la foi chrétienne mais c'est important de savoir cela bon des fois on ne comprend pas toujours comment est-ce que l'Ancien Testament la Bible nous dit bien que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir et que la réalité arrive en Christ des fois on ne comprend pas comment est-ce qu'on doit comprendre et utiliser l'Ancien Testament pour mieux comprendre en fait le nouveau parce que quand on comprend l'Ancien ça nous aide à mieux comprendre le nouveau donc si nous regardons l'analogie en prenant Exode chapitre 3 Exode chapitre 3 à partir du verset 1 Exode 3 verset 1 et là ça va nous permettre de commencer à comprendre que Dieu avait déjà donné l'image de ces choses là Dieu avait déjà donné les prémices en fait de ce qui devait arriver Exode 3 verset 1 Moïse faisait paître le troupeau de Gétro son beau-père sacrificateur de Madian il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb l'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu mais que le buisson ne se consumait point Moïse dit je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas l'éternel vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit Moïse Moïse il répondit me voici Dieu dit n'approche pas d'ici ô tes sandales et tes pieds car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre saine et il ajouta c'est moi le Dieu de ton père le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob Moïse se cacha le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu et l'éternel dit écoutons bien et l'éternel dit j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Egypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs car je connais ses douleurs je suis descendu pour le délivrer de la main des égyptiens et pour le faire monter dans ce pays dans un bon et vaste pays dans un pays où coule le lait et le miel dans la région où habitaient les canadéens les éthiens les amouréens les hittites les phérésiens les éviens et les jébusiens maintenant le cri des israélites est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppresseur qui leur font j'ai vu l'oppression que leur font subir les égyptiens maintenant va je t'envoie vers Pharaon fais sortir d'Egypte mon peuple les israélites donc ça déjà c'est l'image du salut en jésus ici parce que regardons l'Egypte ici c'est le symbole justement de la vie de péché dans laquelle nous vivons et vous allez dire le peuple les israélites y servaient les égyptiens comme esclaves oui nous aussi avant nous avons lu le verset tout à l'heure qui dit que nous étions mort lorsque nous étions dans la mort nous avions un chef nous avions quelqu'un parce que 1 Jean 5 au verset 19 nous dit que le monde est sous la domination du malin donc ceux qui ne sont pas en crise sont nécessairement au service du malin ils sont nécessairement des ouvriers du malin pourquoi parce qu'ils accomplissent la volonté du diable de façon naturelle parce que ils n'ont pas l'équipement nécessaire à qui est le Saint-Esprit pour pouvoir recevoir la volonté de Dieu et la mettre en application et marcher là-dedans donc voilà l'image justement de l'Egypte qui représente la mort dans laquelle nous vivions et les Égyptiens le Pharaon qui est l'image du diable que nous servions avant de venir en Christ alors maintenant le Seigneur dit j'ai vu justement l'oppression de mon peuple j'ai vu la souffrance de mon peuple et donc justement le Seigneur regardant nous qui étions dans le péché a décidé d'envoyer le salut d'envoyer quelqu'un pour venir nous sortir justement de cette vie de péché dans laquelle nous vivions pour nous sortir hors d'Egypte comme le Seigneur a utilisé Moïse pour sortir son peuple d'Egypte de la même manière le Seigneur a utilisé a envoyé Jésus pour nous sortir de la vie de péché pour nous transporter de la même manière que le peuple est sorti du pays d'Egypte de la même façon je crois c'est dans Colossiens 1 au verset 13 qui dit il nous a délivré attends je vais lire ce verset là Colossiens 1 verset 13 Colossiens chapitre 1 voilà verset 13 il dit il nous a délivré du pouvoir des ténèbres dont il nous a sorti d'Egypte les ténèbres là c'est le royaume du malin c'est l'Egypte ici là il nous a délivré du pouvoir des ténèbres et nous a transporté de la même manière que Dieu a utilisé Moïse pour sortir son peuple du pays d'Egypte du péché pour nous et nous a transporté dans le royaume du fils de son amour et Moïse a transporté Dieu a utilisé Moïse pour amener le peuple dans le pays ce bon pays là comme nous dit Exode 3 là-bas ce bon pays où coulent le lait et le miel c'est le royaume de son fils bien-aimé ici là donc nous étions dans le péché et maintenant nous nous revivons en Christ donc là nous pouvons comprendre véritablement que l'analogie déjà avec ce que Dieu a commencé à montrer dans l'Ancien Testament pour nous qui sommes en Christ qui sommes qui sommes chrétiens alors maintenant nous allons prendre et nous allons commencer à entrer progressivement en profondeur dans le message de la croix si nous prenons Jean 19 verset 30 Jean 19 verset 30 revient sur ce qui s'est passé à la croix mais nous allons juste lire un petit verset là Jean 19 verset 30 quand il eut pris le vinaigre ça c'est Jésus qui est à la croix de Golgotha quand il eut pris le vinaigre Jésus dit tout est accompli puis il baissa la tête et rendit l'esprit tout est accompli dans ce tout est accompli là l'expression même le terme de base l'expression grecque de tout est accompli c'est un mot c'est téléo je l'ai noté téléo qui signifie tout est payé tout est payé et c'est un terme qui était utilisé en fait par les commerçants les commerçants quand ils avaient un créancier quelqu'un qui leur devait de l'argent et la personne signait une reconnaissance de dette et le jour où la personne avait payé avait soldé totalement sa dette on lui donnait en fait un reçu comme quoi il avait soldé sa dette et dessus c'était extempié téléo tout est payé tout est définitivement payé en sorte qu'il ne doit plus rien à son créancier tout est accompli c'est cette image là que nous avons dans le tout est accompli de Jésus c'est à dire qu'il n'y a plus rien qu'on peut ajouter au salut il n'y a plus rien qu'on peut ajouter à l'oeuvre de la croix pour améliorer notre salut en Christ on n'a pas à faire des choses pour obtenir le salut d'ailleurs je crois c'est c'est Ephésien 2 au verset 10 qui le dit afin que personne ne se glorifie il n'y a rien à rajouter l'oeuvre de la croix est parfaite quand il dit tout est accompli c'est comme si il disait tout est parfaitement parfait il n'y a rien à rajouter c'est dans la religion la plupart de toutes les religions dans le monde prêche oui il y a aussi le Tétélestail oui il y a Tétélestail Télé aussi c'est la même racine oui donc en fait la plupart des religions dans le monde entier prêche le salut par les oeuvres pourquoi parce qu'il faut faire 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 des choses pour être sauvé alors que la foi chrétienne qui n'est pas une religion qui est complètement différente de toutes les fois en fait c'est Jésus qui a tout accompli à la croix et ça c'est pas la foi et vous allez voir que à partir du tout est accompli là il y a beaucoup de choses que si le Saint Esprit ne nous ouvre pas les yeux dessus nous allons continuer à marcher dans notre vie spirituelle comme les gens qui sont dans les religions nous allons continuer à faire beaucoup d'efforts sur beaucoup de choses qui sont déjà accomplies à la croix mais comme nos yeux sont fermés par rapport à cela on marche comme si Jésus n'avait pas accompli cela à la croix c'est justement pour ça que nous devons constamment prier pour demander au Seigneur de nous révéler ce qui a été accompli à la croix parce que lorsque nous sommes dans l'ignorance de la grandeur de l'oeuvre de la croix de ce qui a été accompli à la croix effectivement nous marchons comme des personnes qui n'avons pas cette connaissance-là qui ne sont pas dans ce plan-là alors que ce plan-là a déjà été accompli et réalisé il y a 2000 ans tout est accompli maintenant dans le tout est accompli il y a beaucoup de conséquences dans ce tout est accompli que Jésus a prononcé là il y a beaucoup de conséquences par exemple la loi de Moïse la loi que Dieu a donnée à Moïse c'était quoi le but de la loi de Moïse on parle souvent des 10 commandements mais si vous lisez Levitique de Théronome nombreux ainsi de suite on comprend tout à fait que la loi de Dieu comprenait 613 commandements c'était pas seulement 10 c'était il y a 10 principaux mais c'est 613 au total donc pour être parfaitement juste devant Dieu il faut marcher dans ces 613 commandements-là chaque jour de ta vie sans en failler à un seul à aucun moment donc la loi a été donnée à l'homme pour lui montrer la sainteté de Dieu la justice de Dieu et surtout son impuissance à pouvoir par ses propres oeuvres réaliser la loi de Dieu aucun Israélite n'a pu marcher dans la perfection par rapport à la loi des 613 commandements chaque jour aucun donc c'est au travers de cette loi-là que Dieu montrait à l'être humain voilà si tu obéis à cela c'est ça qui va satisfaire ma sainteté et c'est encore plus grand c'est que Jésus a dit dans Matthieu 5 si votre justice les pharisiens c'était des personnes qui étaient les plus scrupuleuses dans le respect des 613 commandements de la loi et ils en faisaient même encore plus que ce que le Seigneur demandait et Jésus va dire dans Matthieu 5 il va dire que si votre justice n'est pas plus grande que celle des pharisiens vous ne pouvez pas entrer dans le roi de Dieu comme pour nous dire que par tes propres efforts tu auras beau faire tout ce que tu veux ça ne va pas ajouter un iota au sacrifice de Jésus le sacrifice de Jésus est pleinement parfait pour être sauvé il n'y a rien à ajouter là dessus ce qu'il faut c'est de l'accepter de le recevoir comme un cadeau avec tout ce qu'il contient donc ce n'est pas par des propres efforts on va essayer de faire des choses pour améliorer pour avoir un meilleur salut il n'y a pas de meilleur salut on a un seul salut qui est le salut en Jésus que Jésus a tout accompli à la croix sans rien oublier on a parlé des conséquences maintenant de l'oeuvre de la croix si nous prenons Colossien Colossien Jésus a été à la croix à notre place qu'est-ce que ça implique pour celui qui a reconnu que Jésus a été à la croix pour lui et qui s'est repenti de ses péchés qu'est-ce que ça implique Colossien 2 verset 14 on continue simplement verset qu'on a lu il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires il l'a cloué à la croix il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement il n'a pas fait ça dans une chambre fermée là où la lumière est éteinte il a fait ça publiquement pour que tous les témoins des dominations des principautés puissent voir comment vous savez quand Jésus était à la croix il y a eu trois heures de ténèbres trois heures de ténèbres où il a dépouillé toutes ces autorités devant tout le monde et les a publiquement livrés en spectre en triomphant d'elles à la croix ça veut dire que quelqu'un qui confie sa vie au Seigneur s'est versé s'ils sont vrais dans sa vie c'est à dire que l'autorité on a vu tout à l'heure le peuple israélite qui était sous le joug des égyptiens donc quelqu'un qui croit et qui était avant comme on a dit nous étions morts était sous le joug sous l'esclavage du péché sous la domination du diable maintenant qu'il a confié sa vie à Jésus il a été transporté hors d'Egypte dans le royaume du fils de son amour maintenant ces versets s'ils deviennent vrais c'est à dire que le diable n'a plus aucune autorité sur lui n'a plus aucune domination sur lui pourquoi ? parce que son pouvoir a été son pouvoir dans la vie de celui qui a expérimenté la conversion le pouvoir du diable a été totalement anéanti ça c'est une grande vérité de l'oeuvre de la croix vous allez rencontrer encore beaucoup de chrétiens qui vont se mettre à faire toutes sortes de choses pour demander à Dieu d'accomplir ce qui est écrit là on va se mettre en jeûne pour demander au Seigneur de détruire l'oeuvre du malin dans notre vie voici c'est écrit c'est accompli il n'a plus aucun pouvoir on va faire beaucoup de choses pour essayer de dépouiller le malin de son oeuvre dans notre vie alors que c'est déjà accompli on comprend que c'est la méconnaissance c'est l'ignorance par rapport à l'oeuvre de la croix à ce qui a déjà été accompli à la croix c'est ça qui nous entraîne justement dans ces oeuvres inutiles là de la religion parce que nous n'avons pas compris ce que Jésus a accompli à la croix pour nous et il nous demande simplement de marcher dans cette vérité là si nous sommes ces véritables enfants voilà pourquoi Jean 1 verset 12 va dire à ceux qui l'ont reçu à ceux qui ont reçu la parole de Dieu elle a donné le pouvoir c'est un pouvoir de devenir enfant de Dieu parce que quand on devient enfant de Dieu on a cette identité là en Christ qui fait en sorte que le verset 14 et 15 de Colossiens 2 sont vrais dans notre vie donc vous pouvez regarder le diable en face et lui dire que je ne suis plus condamné pour aucun de mes péchés vous avez souvent des personnes qui viennent vous rappeler votre passé voilà tu étais tu faisais ça et ainsi de suite nous devons dire arrière de moi Satan parce que la Bible dit que mes péchés ont été totalement pardonnés les offenses Dieu ne me regarde plus comme toi tu me vois avec tes yeux humains mais il faut la foi dans la parole de Dieu si nous n'avons pas cette foi là dès que quelqu'un va venir nous dire ah tu vois tu étais telle personne tu faisais ça c'est toi qui m'as fait ça il y a 5 ans et tout tout de suite on est refroidi on se dit oui c'est vrai Seigneur ce qu'il dit c'est la vérité c'est moi qui avais mais moi qui avais accompli ça il est mort il est mort je crois on a vu ça dans Ephésiens je vais nous lire ce verset là Ephésiens Ephésiens alors ce moi là il est mort et enseveli déjà enterré totalement donc on ne peut plus on ne parle plus au présent de quelqu'un qui est déjà mort comme si il était encore comme s'il était encore en vie je pense que c'est dans Colossien j'essaye de retrouver voilà c'est Colossien 2 verset 12 enseveli avec lui par le baptême vous êtes aussi ressuscité je vais lire un peu plus haut en lui c'est en Christ vous avez été circoncis d'une incirconcision qui n'est pas faite de main d'homme en plus c'est Dieu qui est le garant de cela c'est à dire le dépouillement du corps de la chair la circoncision du Christ enseveli c'est à dire enterré avec lui par le baptême donc la personne dont celui qui vient vous accuser là en fait c'est le diable qui vous accuse par quelqu'un la personne dont il parle a été ensevelie elle est morte elle est dans la tombe cette personne là elle ne vit plus Ecclésiaste dit quoi Ecclésiaste dit que lorsque quelqu'un est mort il n'aura plus pas à tous ce qui se fait sous le soleil donc nous sommes morts notre ancienne personne est morte totalement et il faut pouvoir le confesser et le dire avec assurance sinon on va rester dans une culpabilité inutile pourquoi parce qu'il nous manque la foi dans l'oeuvre accomplie à la croix les versets sont là pour nous dire que qu'il a il a déjà il a déjà accompli ça si vous prenez si nous prenons Romain 8 au verset 1 on a souvent lu ce verset là mais ça ce sont des paroles dans lesquelles nous devons manifester notre foi en les confessant vraiment avec assurance c'est pas en tremblant pourquoi on va trembler pourquoi parce que nous pensons que ça dépend de nous ça ne dépend pas de nous ça dépend de l'oeuvre de Jésus à la croix or quand Jésus est mort à la croix il a dit tout est parfait parfaitement parfait tout est accompli donc et maintenant nous devons simplement avoir la foi là dedans il dit il n'y a donc maintenant c'est pas au futur c'est pas ça va venir dans plusieurs années non c'est à partir de l'instant où je confie ma vie dans le Seigneur il n'y a maintenant et ça reste un présent continu maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit donc cette personne là qui va venir encore me rappeler mon passé me ramener à ce que j'ai vomi je dois lui dire ça c'est fini confessez cela avec assurance et passez dessus ne même pas rester pour réfléchir là dessus et c'est comme ça que le diable nous ramène souvent justement à commencer à douter de certaines choses qui sont pourtant déjà accomplies le pardon toujours dans le sacrifice de la croix c'est le pardon définitif de nos péchés c'est pas Dieu a un peu pardonné et il attend encore pour voir si on va bien marcher non quand nous avons demandé sincèrement pardon lors de notre repentance Dieu a totalement effacé ces péchés là totalement en sorte qu'il n'en reste plus rien du tout si nous prenons acte 10 verset 43 c'est très important les versets que je suis en train de citer là parce que souvent en fait les enfants de Dieu quand on parle avec eux ils sont dans le doute en fait pourquoi parce que ces versets que nous sommes en train de citer là n'ont pas pleinement pris place dans leur coeur ils sont dans le doute par rapport à cela alors que lorsque nous avons cette conscience là que ces versets là sont une vérité dans notre vie lorsque la tourmente vient la tempête vient nous confessons avec assurance ces versets là sans douter et lorsque vous confessez ces versets là sans douter c'est le diable qui tremble mais si vous êtes en train de confesser ces versets là en tremblant le diable c'est que vous n'êtes pas dans l'assurance par rapport justement à cette parole pourquoi parce que vous quelque part encore vous pensez que c'est vous je ne sais pas quelle sorte d'oeuvre d'acte que vous allez faire pour mériter cela ça ne se mérite pas ça s'accepte c'est un cadeau la nouvelle naissance le salut c'est un cadeau c'est ce que nous a dit Romain 6 au verset 23 mais le don gratuit un don c'est un cadeau donc on l'accepte on le prend pour entrer en possession justement on a cité acte 10 verset 43 c'est Pierre qui est en train de prêcher chez Corneille et qui dit tous les prophètes rendent de lui de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui reçoit quoi le pardon de ses péchés quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés c'est à dire que ses péchés sont effacés réellement pardonnés oubliés et on va voir ces versets là il faudrait que nous vraiment que nous méditions encore pour que le Seigneur nous révèle ces versets là c'est ça qui fait la révélation justement de l'oeuvre de la croix si nous n'avons pas cette révélation vous allez voir quand je vais entrer en profondeur vraiment dans l'oeuvre de la croix on va commencer à réaliser on est là oui au nom de je plonge ceci dans le sang de Jésus je plonge mon travail dans le sang de Jésus tout c'est inutile c'est inutile c'est une perte de temps c'est l'ignorance qui nous fait faire toutes ces choses là parce qu'on n'a pas compris l'oeuvre de la croix c'est pour cela parce que quand on est en train de parler ça l'est tellement évident ce que je dis mais en réalité c'est qu'il faut avoir la foi dans ces versets là quand on n'a pas la foi dans ces versets là on se lance dans tout un tas de choses qui sont totalement inutiles qui sont déjà accomplies et on a juste à confesser cela et de marcher dans cette réalité alors si nous prenons maintenant Hébreux 8 verset 12 Hébreux 8 verset 12 ça serait bien si on peut noter ou bien en écoutant de noter parce que j'ai constaté que quand je discute souvent quand je partage souvent avec certains bien-aimés qui viennent me soumettre certains problèmes en fait c'est des problèmes de foi par rapport à ces versets là donc quand on leur donne ces versets là eux-mêmes ils disent oui mais c'est ça c'est vrai c'est ce qui est écrit oui pourquoi parce qu'ils ne savent pas ils ne savent on a juste à leur donner ces versets là regarde ce qui est écrit ah oui le Seigneur a fait ça oui maintenant il marche dans cette réalité et c'est fini il est débloqué il peut continuer à avancer donc ce sont des versets qu'en donnant à des frères et soeurs vous pouvez vraiment leur rendre un très très un très très grand service et aider justement le Seigneur a ouvri leurs yeux alors Hébreu 8 verset 1 Hébreu 8 verset 12 autant pour moi Hébreu 8 verset 12 dit car je leur ferai grâce de leur injustice de leur péché de leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché comment est-ce que nous avons péché contre Dieu peut-être même dans notre vie passée et tous les jours nous sommes devant Dieu avec le même péché pour lui demander pardon ça c'est un problème ça c'est un problème de foi ça veut dire que nous n'avons pas reçu le pardon de Dieu nous restons encore dans la culpabilité alors que une fois que nous avons ouvert notre bouche pour demander sincèrement pardon à Dieu Dieu a effacé Dieu ne voit plus ce péché là mais nous revenons encore avec ça c'est comme si vous vous offensez quelqu'un et la personne vient vous dire ok pour ce que tu m'avais fait l'autre soir c'est bon je vais pardonner c'est fini vous revenez six mois encore après vraiment je t'avais vraiment fait beaucoup de mal je te demande mais c'est bon c'est fini tu reviens encore avec regardons c'est souvent l'attitude que nous avons devant le Seigneur parce que nous n'avons pas nous n'avons pas reçu le pardon le pardon de Dieu si nous prenons Esaïe 43 verset 25 il va encore rappeler la manière dont il pardonne le Seigneur Esaïe 43 verset 25 nous dit Esaïe 43 verset 25 c'est moi moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi c'est à dire c'est pas parce qu'on a mérité pour l'amour de moi c'est pour ça qu'on parle de grâce faveur y mérité et je ne me souviendrai plus de tes péchés je ne me souviendrai plus de tes péchés ça veut dire que justement Dieu a effacé complètement ces péchés là en sorte que c'est comme si nous n'avions jamais péché c'est ce qu'on appelle la justification dont il nous donne la justice de Jésus quand il nous voit c'est comme si jamais nous n'avions péché comme un enfant qui arrive avec un casier judiciaire vierge il n'y a rien là dessus donc c'est de cette façon là que le Seigneur nous pardonne et justement à cause de la culpabilité que nous pouvons encore garder dans notre vie le Seigneur nous donne des versets dans sa parole pour que nous ne restions pas dans cette culpabilité là parce que quelqu'un qui est sauvé et qui est encore dans la culpabilité ne peut pas servir Dieu pourquoi il ne peut pas servir Dieu parce qu'à chaque fois qu'il aura envie de faire quelque chose que le Seigneur lui a demandé de faire le souvenir de qui il était le souvenir de ce qu'il a fait à Dieu va tellement le dévorer qu'il sera paralysé pour faire le travail de Dieu regardez Pierre mais Pierre n'est pas resté il a renié le Seigneur trois fois mais il n'est pas resté dans cette culpabilité là vous avez vu Judas quand Judas a rénié le Seigneur lui il est parti se pendre et il est mort mais Pierre Pierre a pleuré amèrement donc il y a eu une sincère repentance un vrai regret un vrai remord mais dans cette sincère repentance là ça amène à la grâce de Dieu c'est pas qu'on reste dans la culpabilité voilà pourquoi quand Jésus est ressuscité il a dit allez dire à mes disciples que je suis ressuscité qu'ils me retrouveront en Galilée et il a précisé allez dire à Pierre pour la restauration pour lui montrer vraiment que non seulement j'étais pardonné mais je te restaure en plus de cela c'est la manière dont le Seigneur justement pardonne les péchés et ça ce sont les fruits directs de l'oeuvre de la croix de Golgotha donc si si nous nous n'avons pas justement la connaissance la révélation la foi dans l'oeuvre de la croix on va continuer à marcher comme ça dans l'incertitude et c'est comme ça que nous serons balottés à gauche à droite aujourd'hui on nous dit c'est ça ah oui on commence à douter est-ce que vraiment mon salut là est-ce qu'il est effectué est-ce que je suis même un enfant de Dieu certains en arrivent même à se demander est-ce que j'ai même le Saint-Esprit vous voyez ça et ça c'est c'est très grave donc si nous prenons Hébreu Hébreu 9 verset 13 Hébreu 9 verset 13 nous dit car si le sang des boucs et des taureaux est la cendre d'une génisse qu'on répand sur eux qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifient de manière à purifier la chair combien plus le sang de Christ qui est combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il notre conscience des oeuvres mortes c'est-à-dire des oeuvres de notre ancienne vie le sang de Jésus purifie de notre conscience les oeuvres de notre ancienne vie pour que nous servions le Dieu vivant donc lorsque le sang de Jésus nous purifie non seulement c'est une réalité que nous sommes purs devant Dieu parce que son sang nous a purifiés le sang de Jésus mais encore dans notre conscience souvent reste le souvenir du passé le souvenir des oeuvres de la chair que nous avons commis qui a tellement offensé le Seigneur parce que maintenant que nous connaissons la parole nous réalisons à quel point par notre vie nous avons déshonoré le Seigneur et parfois nous pouvons rester dans la culpabilité nous pouvons rester dans à se poser des questions mais Seigneur j'ai quand même fait ça c'est trop grave ce que j'avais fait ainsi de suite mais le sang de Jésus vient pour nous purifier de cette conscience donc ça veut dire que si encore aujourd'hui chrétien je reste paralysé par le souvenir de ma vie passée ça veut dire que je n'ai pas reçu le plein pardon de Jésus Jésus lui m'a pardonné mais moi je n'ai pas accepté totalement le pardon de Jésus parce que lorsque le sang de Jésus nous purifie la conscience aussi est lavée justement de ses oeuvres de ses oeuvres morts même si je me souviens encore de ma vie passée ça sera en termes de témoignage maintenant voilà ce que j'étais et voici ce que Dieu a fait de ma vie si on prend Hébreu 10 verset 22 il y a encore cela cette même pensée de ne pas rester dans la culpabilité Hébreu 10 verset 22 approchons-nous donc d'un cœur sincère donc c'est là vraiment qu'on va recevoir le pardon de Dieu c'est dans la sincérité dans ce que nous sommes en train de faire approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière vous voyez un la sincérité deux la foi parce que Jésus a accompli tout à la croix et il nous a donné cela comme cadeau mais maintenant il faut avoir la foi dans l'oeuvre de la croix si nous n'avons pas la foi nous allons rester avec une conscience souillée alors que cette conscience là en réalité a déjà été purifiée par le sang de l'agneau comme nous a dit Hébreu 9 du verset 13 au verset 14 donc il faut la foi une foi pleine et entière le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure confessons notre expérience sans fléchir car celui qui a fait la promesse est fidèle donc ça ne dépend pas de nous ça dépend du Seigneur et maintenant ce que nous nous avons à faire c'est de mettre notre foi justement dans ce que le Seigneur dit qu'il a accompli donc tout peut vraiment recommencer à zéro comme nous dit 2 Corinthiens 5 17 si quelqu'un est en Christ c'est en Christ que tout se passe si quelqu'un est en Christ alors à ce moment-là il est une nouvelle créature le texte grec dit une nouvelle création donc Dieu recommence tout à zéro avec cette personne-là donc si Dieu recommence tout à zéro ça veut dire que le passé le passé devant le Seigneur est passé dans ce cas-là où nous avons péché contre Dieu c'est s'est balayé totalement et nous commençons une vie complètement nouvelle maintenant nous allons avancer encore plus dans ce qui nous sommes toujours dans l'œuvre de la croix en fait ça c'est la première partie seulement de la réalité même du message de la croix on a parlé du double message de la croix si nous lisons dans acte 26 au verset 17 acte 26 je vais essayer d'accélérer pour nous libérer et puis on va continuer prochainement acte acte 26 verset 17 à 18 acte 26 verset 17 à 18 acte 26 verset 17 je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu donc voilà ce qui s'accomplit dans notre vie lorsque nous acceptons l'œuvre de la croix nous nous tournons des ténèbres vers la lumière de Satan vers Dieu et qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés voilà l'œuvre de la croix qui s'accomplit nous passons du royaume des ténèbres au royaume de la lumière nous recevons le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi donc il y a un héritage justement qui découle de l'œuvre de la croix lorsque nous croyons en Jésus nous recevons cet héritage là et lorsque nous acceptons Jésus nous entrons en possession de cet héritage là Dieu nous donne cet héritage là c'est un cadeau on ne le mérite pas mais maintenant il faut connaître le contenu de l'héritage et de pouvoir entrer justement dans la réalité de cet héritage là et la méconnaissance justement de cet héritage là fait en sorte que nous pouvons marcher comme je le disais tantôt comme des personnes qui ne sont pas en possession d'un héritage comme des personnes qui sont nues on parlait tout à l'heure d'être nues nues et sans rien du tout alors que nous avons un héritage en Christ si je lis Romains 8 verset 17 il y a encore cette notion d'héritage là Romains 8 verset 17 Or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de qui ? héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui donc nous sommes héritiers mais c'est dans la mesure où nous souffrons avec lui c'est à dire que nous marchons effectivement comme des héritiers parce qu'il y a un autre côté de ce message qui est mal interprété sorti de son contexte où on va commencer à dire aux gens qu'ils sont des princes ils sont des enfants d'un grand roi et qu'ils doivent régner sur la terre être riches c'est pas du tout du tout du tout de ça dont il est question ici on parle et si du moins vous souffrez avec lui c'est à dire marcher véritablement comme de de vrais chrétiens donc si nous sommes en Christ qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que nous possédons cet héritage là donc si nous avons cet héritage là ça veut dire que c'est inutile encore il y a certaines prières que nous formulons pour venir demander à Dieu ce que nous avons déjà on a déjà quelque chose c'est dans l'héritage c'est écrit et nous venons encore prier pour demander à Dieu donne-moi ceci donne-moi cela alors que c'est dans l'héritage qu'est-ce que Dieu va faire Dieu comprend qu'en fait c'est l'ignorance qui fait cela qu'est-ce qu'il va faire il va t'envoyer dans sa parole pour que tu lises ce que tu as déjà et que tu entres simplement dans la réalité du fait que tu as déjà cette chose là Seigneur délivre-moi de tel démon ah regarde ma parole c'est écrit dans Colossiens 13 verset Colossiens 1 verset 13 il nous a délivré c'est pas il va nous délivrer immédiatement après le Seigneur nous ouvrait les yeux là-dessus ça fait 2000 ans que nous sommes déjà délivrés et là tu vas arrêter de faire ce type de prière parce que c'est déjà réalisé alors et le Seigneur va faire en sorte de nous ouvrir les yeux si vous regardez il y a une prière que Paul a fait aux Éphésiens et ça c'est la prière justement que nous devons faire au Seigneur si vous prenez Éphésiens 1 verset 16 Éphésiens 1 verset 16 il dit je ne cesse de rendre grâce pour vous je fais mention de vous dans mes prières pourquoi afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse il faut la sagesse 1 de révélation il faut qu'il nous révèle l'oeuvre de la croix de révélation qui vous le fasse connaître que nous connaissions davantage Jésus que nous développions notre communion avec Jésus et ce à quoi je voulais arriver c'est le verset 18 qu'il illumine les yeux de votre coeur c'est à dire qu'il ouvre nos yeux spirituels parce que c'est le fait que nos yeux spirituels soient fermés qui fait en sorte que nous ne savons pas c'est qui c'est qui est accompli à la croix il dit afin que maintenant que les yeux de notre coeur sont afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel maintenant que nous sommes enfants de Dieu que nos yeux soient illuminés les yeux de notre coeur que nos yeux soient ouverts sur l'espérance qui s'attache à notre appel quelle est la glorieuse richesse de son héritage donc il y a un héritage mais il faut savoir quelle est la richesse du contenu de cet héritage parce que si on ne le sait pas effectivement on va marcher comme des personnes qui n'avons rien alors que nous avons tout pleinement en Christ comme l'apôtre le dit l'héritage au milieu des saints et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force donc voilà la prière de Paul Paul priait pour les éphésiens non pas pour qu'ils aient si ça non il priait pour que leurs yeux s'ouvrent pour qu'ils réalisent ce qu'ils ont déjà ce n'est pas ce qu'ils vont avoir ce qu'ils ont déjà quel est le contenu justement de l'héritage qui est déjà accompli en Christ lorsque on voit quelqu'un vivre qui un chrétien j'entends par là un chrétien ou une chrétienne dans sa marche quotidienne dans sa manière d'agir si cette personne là marche ou pose des questions comme quelqu'un qui n'a pas cet héritage là qu'est-ce que ça révèle ça peut révéler deux choses soit la personne ignore ce qui est le cas pour beaucoup la personne ignore le contenu de l'héritage qui est accompli déjà à la croix qui découle immédiatement de la croix la personne ignore cela elle ne le sait pas elle ne sait pas elle sait qu'elle a un héritage mais elle ne sait pas ce qu'il y a il y a là-dedans et c'est la parole de Dieu qui révèle le contenu de cet héritage là que nous devons prendre par la foi ensuite soit alors puisque tout cet héritage là en fait c'est en Christ la Bible dit toujours en Christ vous avez ceci en Christ vous êtes ceci en Christ donc soit la personne l'ignore soit la personne n'est pas en Christ ce sont les deux seules possibilités qui font en sorte qu'un chrétien marche comme quelqu'un qui n'a jamais reçu cet héritage là bon prenons maintenant et comprenons bien que cet héritage là il ne s'agit pas d'un héritage matériel comme le frère Charles a déjà eu à le souligner dans notre alliance avec Dieu tout est dans le monde spirituel c'est un héritage qui est spirituel et Dieu peut amener à la manifestation physique certaines choses et pour cela c'est pour que nous évitons de confondre parce que quelqu'un peut détourner ce message là et l'amener sur le terrain de la prospérité matérielle on ne parle pas de cela je vais tout de suite bien remettre le verset qui nous l'indique c'est Ephésiens 1 verset 3 béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni de toute bénédiction comme en matériel non spirituelle dans les lieux célestes en Christ en lui voilà c'est le en lui le fameux en lui c'est là où tout se passe être en Christ soit on l'ignore soit on n'est pas en Christ c'est cela et quand on dit qu'il ne s'agit pas de bénédiction matérielle regardons la vie des apôtres les apôtres ce n'était pas des richissimes mais ils étaient conscients du contenu de l'héritage qu'ils avaient en Christ puisqu'il enseignait aux autres les apôtres l'apôtre Paul notamment n'était pas riche nous nous souvenons bien d'un passage où l'apôtre demande qu'on lui ramène son manteau parce que l'hiver a commencé apparemment il n'en avait pas il n'en avait pas beaucoup puisqu'il demande qu'on lui ramène son manteau donc ça c'est vraiment pour trancher avec le message ambiant qui détourne en fait l'héritage de la croix pour le ramener sur le terrain de la prospérité matériel il ne s'agit pas de cela je vais donner quelques petits témoignages récents de comment est-ce que justement on peut marcher dans l'ignorance alors que nous sommes un vrai chrétien une vraie chrétienne ayant une communion sincère avec le Seigneur on a une sœur une sœur que j'aime beaucoup j'étais dernièrement chez elle alors la sœur la sœur me dit qu'elle a des céphalées des migraines elle a des migraines et vraiment ce sont des migraines chroniques et elle me dit qu'elle sort de trois jours de jeûne pour ces migraines et elle me demande si je peux prier si je peux prier pour ça quand je reste comme ça je dis Seigneur elle aime Dieu elle a une communion personnelle avec Dieu mais il y a quelque chose dans le message de la croix qu'elle n'a pas compris si nous prenons Esaïe 53 et je suis sûr qu'il y a des multitudes et des multitudes de chrétiens qui marchent comme ça Esaïe 53 verset 3 à 5 méprisé et abandonné des hommes homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui devant qui l'on se voile la face il était méprisé nous ne l'avons pas considéré certes ce sont nos souffrances qu'il a porté c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie comme frappé par Dieu et humilié verset 5 c'est la clé verset 5 mais il était transversé à cause de nos crimes écrasé à cause de nos fautes le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui soulignons dans nos bibles et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris sur présent c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris tu es un chrétien tu es une chrétienne tu peux jeûner toute l'année pour ta guérison ce n'est pas ton jeûne qui va apporter la guérison c'est inutile c'est du temps perdu c'est écrit c'est par ces meurtrissures ce sont les meurtrissures de Jésus qui donnent la guérison et c'est déjà accompli voilà pourquoi le Seigneur va dire dans Marc 16 au verset 17 voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront fait quoi ceux qui auront jeûné non ceux qui auront cru en mon nom ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris c'est une question de foi dans ce verset-ci ce n'est pas une question de mérite le nombre de jours que tu vas jeûner ne peut rien rajouter aux meurtrissures de Jésus ce sont seulement les meurtrissures de Jésus qui donnent la guérison et rien d'autre donc c'est une question de foi comme nous n'avons pas la foi dans ce qui est écrit on va penser qu'il faut faire des oeuvres pour mériter il n'y a aucun mérite aucun absolument donc quand tu vas entrer dans le jeûne Jésus ne va jamais le jeûne ça ne fait jamais de mal ça ne va pas te faire de mal ça va te rapprocher de Dieu qu'est-ce que le Seigneur va faire ? Il va te ramener devant sa parole devant ses versets il va dire c'est bien tu viens en jeûne tu viens devant moi mais tu me demandes quelque chose qui est fait c'est écrit par mes meurtrissures donc ton problème c'est un manque de foi par rapport à ce qui est écrit et accompli déjà à la croix donc seules les meurtrissures de Jésus apportent la guérison afin que personne ne se glorifie que tu ne dises pas que c'est parce que je me suis privé de nourriture pendant X temps que Jésus m'a guéri non afin que personne ne se glorifie seul Jésus est glorifié et ça c'est déjà écrit donc c'est par les meurtrissures de Jésus et non je ne suis pas allé dire à la soeur bon écoute soeur moi aussi je vais aller jeûner d'abord pendant 30 jours et puis je vais revenir prier pour toi non je pose la main directement sur elle et je prie pourquoi ? parce que je sais que ça ne dépend pas de moi ça ne dépend pas d'elle ça ne dépend pas des jours qu'on a passé dans le jeu ça dépend des meurtrissures de Jésus et ça c'est déjà fait donc c'est une question de foi donc on voit comment on peut être sincère c'est une démarche sincère mais l'ignorance qui est en nous fait en sorte que nous nous l'appliquons de la mauvaise façon nous avons une mauvaise démarche pourquoi ? parce que nous sommes dans l'ignorance par rapport à des choses qui sont déjà accomplies c'est déjà accompli et Jésus a bien dit de quelle manière est-ce que la guérison arrive ? c'est par ses meurtrissures c'est pas par autre chose donc c'est une question de foi et si on voit il y a des multitudes d'exemples comme ça où on va complètement en fait aller dans la religion la religion nous a fermé les yeux sur beaucoup de choses parce que la religion veut que nous fassions des choses pour mériter alors que la foi chrétienne dit c'est fait en Jésus maintenant tu dois marcher dans la foi par rapport à ce qui est déjà fait en Jésus voilà c'est là où il y a la différence entre la foi chrétienne la marche chrétienne et la religion parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait par religiosité parce qu'on pense qu'on peut mériter quelque chose on peut rajouter quelque chose à ce que Jésus a déjà accompli à la croix il n'y a rien à rajouter dessus c'est parfait il a dit tout est accompli c'est parfaitement parfait Amen donc voilà un peu déjà comment partant d'un élan très sincère on peut on peut entrer dans dans une pratique où le Seigneur va simplement nous ramener à sa parole simplement il va dire regarde ce qui est écrit tu dois croire ce qui est écrit c'est ça que tu dois faire Amen que le nom du Seigneur soit béni donc je vais nous libérer on va continuer sur le message de la croix plaise à Dieu dimanche parce que c'est un message qui est très vaste et vraiment la révélation de ce message là je pense que le Seigneur va continuer à nous enseigner sur l'oeuvre de la croix jusque dans l'éternité mais plus on réalise les comment dire la profondeur de l'oeuvre de la croix plus ça va nous libérer de beaucoup de choses et vous allez voir que plus vous réalisez cela plus votre vie chrétienne va devenir légère elle va devenir beaucoup quand Jésus dit mon jour est léger c'est pour celui vraiment qui a compris que Jésus en fait a pris ce qui était le plus lourd déjà sur lui c'est comme vous pouvez rencontrer quelqu'un qui transporte une charge sur son épaule il transporte la charge vous passez en voiture vous voyez cette personne vous avez compassion de cette personne vous arrêtez vous demander à la personne d'entrer dans sa voiture la personne entre dans votre voiture il fait chemin avec vous mais il continue à garder la charge sur lui donc continue à marcher comme si des choses n'étaient pas faites comme si on avait besoin encore d'améliorer ce qui est fait alors que Jésus a dit tout est accompli déjà à la croix que le nom du Seigneur soit béni Seigneur Seigneur tout puissant Père je veux te bénir encore je veux te rendre grâce Seigneur Père pour ta parole que tu nous as donné de partager aujourd'hui sur l'oeuvre Seigneur grandiose infinie Seigneur Père profonde que tu as accomplie à la croix de Golgotha Seigneur aide-nous illumine encore les yeux de notre coeur afin que nous réalisons Seigneur Père la grandeur la profondeur l'étendue de l'oeuvre que tu as accomplie à la croix Seigneur il y a beaucoup de choses que tu as déjà accomplies à la croix de Golgotha mais devant lesquelles Seigneur Père nous sommes encore ignorants parce que nos sens le monde dans lequel nous vivons nous renvoie une réalité contraire à ce que tu as déjà accomplie à la croix Père je te prie que tu nous aides à grandir dans la révélation de l'oeuvre de la croix afin que nous marchions non plus comme des enfants Seigneur Père mais que nous marchions comme des hommes faits Seigneur Dieu tout puissant parce que ta volonté est que nous connaissions que nous sachions Seigneur Père ce que tu as accompli à la croix de Golgotha Seigneur tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance par rapport à ces réalités là Seigneur Père aide-nous encore Seigneur à comprendre cela à marcher dans cette réalité à aider nos frères et sœurs Seigneur Père à entrer dans cette réalité là et à marcher comme des enfants de Dieu adultes Seigneur Père et non comme des enfants Seigneur Père merci encore infiniment au nom de Jésus Christ Amen Amen on va le recevoir tu me mets simplement 5 minutes oui ok le message qu'on va le recevoir on a parlé de la croix qui est un message qui est primordial pour le disciple parce qu'un disciple c'est celui qui suit Jésus Christ et quand on regarde simplement je vais aller assez rapide quand on regarde le message de la croix en fait on ne peut pas l'expliquer mais on peut le démontrer simplement le message de la croix et comment peut-on le démontrer par la prédication de la croix l'évangile de Christ voilà pourquoi quand moi-même je parle aujourd'hui je m'adresse à des frères à des sœurs à des hommes aussi à des femmes et déjà vis-à-vis de moi-même déjà j'ai la crainte vis-à-vis de cette parole parce que c'est à travers ma conduite mon engagement et c'est que je propage que ceux qui écoutent vont recevoir vont être touchés par la prédication et leurs yeux seront ouverts parce que derrière il y a un travail qui s'opère donc voilà pourquoi quand on parle quand il prêchait la prédication de la croix il est le prêché avec crainte et tremblement parce que c'est une parole qui libère et Paul il dit vous pouvez sûrement le noter dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17 il dit que ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé c'est pour annoncer l'évangile et cela sent la sagesse du langage afin que la croix de Christ afin que la croix de Christ ne soit pas rendue veine car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent donc la croix pour enseigner la croix on voit Jésus Christ aussi quand il a commencé à enseigner au temple les gens le regardaient l'admiraient ils disaient mais d'où lui vient de ses sagesses pourtant il n'a pas étudié et on voit Jésus il répond en fait à la foule les parisiens les disciples dans Jean chapitre 7 verset 18 Jésus répond et il dit il dit vous vous parlez de mon père vous parlez de mon père votre propre gloire moi je manifeste sa pensée je parle de sa pensée pour rendre gloire au Seigneur Jésus Christ je m'adresse déjà à moi-même parce que le fait de répondre cette parole de Dieu je ne cherche pas à être comme les parisiens c'est à dire essayer d'expliquer la croix aux gens alors déjà je m'examine moi-même vis-à-vis de moi-même et puis vous qui recevez ce message vous allez recevoir ce message le but c'est que à travers le message moi et Christ à travers c'est que je réponds je vous présente Christ crucifié donc à travers ce que je dis les paroles vous maintenant vous recevez pas moi Marie mais Jésus Christ et maintenant ce que vous recevez vos yeux vont s'ouvrir et là maintenant vous allez recevoir la révélation par la parole de Dieu et de là maintenant vous allez vous voir par rapport à votre état et donc tout de suite il va y avoir un état par rapport à votre vieil homme donc le péché va venir la repentance et de là maintenant vous allez vous attacher à la parole de Dieu parce que la parole a été répondue la prédication de la croix et donc ce message vis-à-vis de moi-même j'ai pris trois passages que le frère bien-aimé nous a donnés il a parlé de acte le acte chapitre 26 qu'il a lu je vais simplement le lire rapidement un verset simplement acte chapitre 26 verset 17 verset 17 alors voilà donc c'est Paul dans le verset 17 je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés donc après plus loin Paul il dit qu'il a prêché la répentance la conversion avec la pratique avec la pratique d'oeuvre digne de la répentance donc on en est dans un Corinthien Paul en fait prêchait en fait la prédication de la croix et il prêchait pas à travers la sauvage des hommes mais à travers une démonstration d'esprit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère Jésus Christ je vous présente Jésus Christ et une une démonstration une démonstration de celle qu'on ne voit pas Marie aujourd'hui j'essaie de reprendre la parole de Dieu je suis faux ou vrai je suis faux ou vrai je peux si je suis vrai ça veut dire que ce que je propage j'ai en avant il y a eu un travail déjà et je ne fais qu'en fait témoigner cela et vous qui écoutez maintenant cela vous ressentez vous ressentez vous voyez du vrai ou du faux voilà pourquoi Jésus disait aux disciples simplement vous vous parlez de moi du père en fait mais Jésus est venu pour démontrer pour manifester la pensée c'est à dire que Jésus n'est pas venu dire des mots il est venu démontrer la vérité manifester en fait cette vérité parce que personne n'était capable de témoigner la vérité Jésus est venu pour cela et voilà quand Jésus parlait il y avait le premier message de la prédication la guérison la délivrance et les gens ils commençaient à se voir ça tout de suite parce qu'il y avait la prédication de la croix et les gens disaient que peut-on faire que peut-on faire et c'est là maintenant que la croix se manifestait Jésus Christ lui-même un disciple et nous nous sommes des disciples maintenant nous je parle à ceux qui sont appelés à présider la parole de Dieu à ceux qui sont appelés à enjeu de Dieu le peuple est malade le peuple a besoin de voir Jésus Christ la croix et comment peut-on libérer la croix c'est par une démonstration de puissance l'esprit de Dieu vivant et c'est comme ça que les gens vont commencer à se répandir ça c'est la croix le bien-être nous a fait lire ce passage là et on voit maintenant Paul dans Timothée Paul dit à Timothée il dit toi qui as suivi ma conduite ma conduite et il dit encore à Timothée encore je vais peut-être encore le lire Timothée dans Timothée chapitre 4 verset 16 veille sur toi-même et sur ton enseignement persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent ceux qui t'écoutent déjà moi par rapport à ce que Dieu fait dans ma vie dans le brisement que Dieu fait dans ma vie déjà tu fais un travail en moi maintenant à travers ce que Dieu fait maintenant parce que c'est la croix individuellement et il y a un travail en amont ça personne ne voit il y a une intimité avec le Seigneur et il y a un travail maintenant et ce travail c'est le brisement au cul de Jésus-Christ et on manifeste le parfum le bon de l'odeur le caractère de Jésus-Christ la croix la prédication et maintenant vous qui m'écoutez aujourd'hui vous recevez vous ressentez cette démonstration et ça c'est un travail de tous les jours donc voilà pourquoi quand on répond pour dire de Dieu il faut justement avoir déjà la crainte pour que Jésus-Christ en nous puisse vous parler et moi c'est ça ma prière quand je vous parle vous recevez mon plus à moi et puis l'esprit me contente l'esprit me atteste il me dit continue continue la consolation mais le plus c'est que le Seigneur vous parle et ça c'est la démonstration et donc on lui dit maintenant ceux qui t'écoutent vont aussi être sauvés parce qu'ils t'ont écouté parce que toi tu viens déjà de la croix tu suis le chemin la vérité et la vie et comme tu es dans ce chemin Jésus-Christ a l'intercepteur les chiens de personnes qui sont là qui sont à la brèche et comme quand tu parles dans ce chemin maintenant quand tu vas marcher quand tu vas parler les gens qui t'écoutent ils vont recevoir cela et ils seront libérés et c'est ça et c'est cela que Paul a prêché la prédication de la croix mais les Pharisees ils venaient ils commençaient à expliquer la croix et si cela comment oui c'est bien Jésus a dit vous parlez de moi vous parlez du Père mais moi je suis venu démonter la pensée de Dieu donc Jésus lui-même donc Paul Paul qu'est-ce qu'il a fait Paul il a fait que d'un moment rentrer se mettre en unité à la pensée de Dieu et la pensée de Dieu la parole de Dieu l'a saisi et c'est la même parole qui commence à parler aujourd'hui et c'est cette parole qui libère la prédication de la croix donc voilà pourquoi en fait la croix en fait c'est un message pour le recevoir il faut justement que Jésus-Christ se manifeste il faut en fait le démontrer par la position de l'esprit vivant et ensuite le Père avait lu un passage dans le psaume qui était très 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 juste amené par là dans le psaume 51 le psaume 51 il avait lu je crois que c'est le psaume le psaume 51 et il avait lu un verset et moi j'ai vu continuer encore le verset voilà donc c'est tout le verset psaume 51 verset 7 je vais lire voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché donc voyez-vous déjà là déjà qu'est-ce qui empêche qu'est-ce qui empêche de suivre le chemin de la vie le chemin de la croix Jésus-Christ c'est le péché et il faut des prédicateurs il faut des gens qui se mettent à la brèche qui démontrent cela c'est comme ça qu'on voit Jésus-Christ qu'on se réveille et on dit ah je suis pécheur je suis pécheur mais c'est pas par la logique théologique c'est en démontrant cela déjà en commençant par moi-même vous mes frères vous mes sœurs par rapport à ce que j'ai dit je prie le Seigneur chaque jour dans l'intimité que cette parole pas seulement les mots mais derrière d'un mot il y a une puissance quand vous dormez c'est le Seigneur c'est l'Esprit qui convainc et c'est lui qui agit et ça c'est mon attitude chaque jour et je m'efforce moi-même par rapport à l'Esprit que je mène à trois et maintenant vous qui m'écoutez je prie le Seigneur comme on disait comme le Père l'a dit dans l'Esprit 1 que vos yeux s'ouvrent à travers la prédication Paul il prêchait il écrivait parce qu'ils ont vu la conduite de Paul et maintenant Paul prie pour ses saints pour que leurs yeux s'ouvrent mais il faut d'abord que la prédication soit prêchée la croix avant toute chose et quand on lit dans le centre de Guantayon on voit que le péché nous prouve la gloire de Dieu voici je suis né dans l'inibité et ma mère m'a commut dans le péché et ensuite je continue vers ce 8 mais tu veux que la vérité soit au fond de mon coeur voilà je suis le chemin nous sommes dans le chemin Jésus Christ est le chemin la vérité maintenant la vérité c'est une fois que j'ai entendu la prédication je suis sale et je veux accepter cela la vérité l'amour de la vérité aujourd'hui on est dans un environnement si on n'a pas l'amour de la vérité on va devoir caresser le péché qui va vaincre cette puissance de l'iniquité et voilà pourquoi dans les versets 8 on dit que mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur qui est Jésus la vérité l'évangile la prédication que ce n'est pas que ce soit dans le coeur l'amour de la vérité on le dit dans le présent de la mission que c'est l'amour de la vérité qui va nous c'est par l'amour la vérité en fait qu'on sera sauvé de ces choses de toutes ces choses qui nous empêchent vraiment de donner dans le chemin de la croix et ça c'est l'amour de la vérité comme a eu David donc c'est juste pour dire simplement qu'en gros que le message de la croix doit se démontrer et comment par déjà notre attitude notre engagement dans la vérité parce que quand la vérité est prêchée c'est-à-dire que l'esprit humain que nous nous sommes aujourd'hui le vieil homme accepte la rencontre de la parole de Dieu par la prédication et il y a un brisement et ce brisement là il y a un enfantement les toulons d'enfantement et la parole n'est la parole n'est et c'est la parole qui nous sauve qui nous libère et le corps de Christ est là justement pour recevoir la parole de Dieu et chacun d'entre nous maintenant à travers ce qu'on reçoit maintenant on va maintenant se dire Seigneur c'est Christ maintenant je m'abandonne à toi et là on avance mais s'il n'y a pas des prédicateurs des gens qui sont prêts vraiment à se mettre à la brèche à la brèche des ministères des gens qui sont là pour représenter Christ la parole les ministères de l'esprit la parole de vie parce que c'est ça des révêtements de grâce parce que pour prêcher la croix il faut des gens qui ont une grâce parce que c'est contre des dominations des forteresses pour que les saints sont là qui tiennent tous ces ministères vraiment véritables que les saints reçoivent et que leurs yeux s'ouvrent comme l'a dit le bien-aimé dans Ephésia que leurs yeux s'ouvrent Alléluia donc c'est juste simplement Sœur je te remercie vraiment de patienter c'est juste simplement pour rajouter à ce que pour nous fortifier encore à travers ce qu'on a reçu que la parole qu'on a reçu on a un temps devant le Seigneur Jésus Christ c'est-à-dire que on enseigne pas avec les mots mais par la démonstration par déjà à nous-mêmes et cela je parle déjà à moi Marie que ce que tu reçois aujourd'hui soit vrai et cette vérité elle va se ressentir à ce qui écoute et ça c'est ma prière tant que prier pour les saints pour les saints donc c'est pour simplement dire que la croix elle se vit elle se démontre et elle se manifeste et Dieu fait appel à des ministères d'enseignement à contre les cinq ministères à l'évangile tout ça pour justement enseigner cette démonstration cette puissance pour que les saints qui écoutent reçoivent reçoivent Jésus Christ quand on disait je ne vous présente que Jésus Christ ressuscité donc quand les ministères sont les présents Jésus Christ donc vous les saints nous les saints on reçoit et maintenant on se voit dans notre état et là on est prêt à suivre le chemin le chemin de la croix qui est Jésus Christ et ce qu'on appelle un disciple qui suit Jésus Christ Amen Amen Amen